Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la troisième partie des conseils que je voulais vous donner pour entretenir son niveau et progresser en danse, notamment dans des périodes où ce n'est pas spécialement facile, où on ne peut pas aller voir des spectacles andrés, où ce n'est pas spécialement le moment où vous avez entrepris des études dans le milieu, ou simplement si vous voulez compléter ce que vous connaissez déjà dans le milieu. Dans la précédente vidéo, je vous parlais d'actions régulières, voire quotidiennes, pour progresser, mais aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'un peu plus ponctuel, mais qui va vraiment s'inscrire dans la durée, et qui, à mon sens, est essentiel quand on a la volonté de s'inscrire dans la danse, de progresser et d'évoluer, la culture. La danse, tout comme le cirque, sont des univers à part entière dans lesquels on s'inscrit plus ou moins englement, mais qui ont une histoire, des codes et une culture particulière. Les interroger, les regarder, les comprendre et les apprendre, c'est une partie de la vie de chaque artiste. Parce qu'on prend consciemment ou inconsciemment une place dans ce monde qui a du sens, et que, selon moi, plus on a de connaissances dans le milieu dans lequel on veut s'inscrire, plus on a le choix de la place qu'on veut y tenir. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner des outils pour approfondir votre culture en danse depuis chez vous sur Internet. Si vous ne les avez pas déjà vues sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos qui vont vous permettre de questionner, penser et découvrir les arts du cirque et de la danse. Je vous en mets quelques-unes, notamment en histoire, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description. Souvent, je mets les sources que j'ai utilisées pour construire mon propos. Il y a différents types de médias, n'hésitez pas à aller voir un peu tout ce qui se fait, puis d'aller approfondir dans ce qui vous parle le plus. Vous ne pourrez pas de toute façon tout lire, tout regarder, tout écouter. Ce n'est pas possible, mais en faire un peu, c'est déjà beaucoup. Alors, pour commencer de façon un peu classique, vous pouvez lire sur la danse. Alors, il y a des articles sur Internet, des livres, des romans, des interviews, des biographies, des autobiographies, mais aussi tout simplement des articles de recherche. Et du coup, pour ça, dans le cadre de mes études universitaires, j'ai eu la connaissance et l'accès à des sites comme Cairn ou Percé qui pourront vous servir si ça vous intéresse pour tout ce qui est recherche sur la danse. Il y a aussi les ressources de Gallica et de la BNF, que j'ai pas mal utilisées durant mes études, que je vous mets aussi en réflexion. Et en parlant de l'université, il y a l'université Paris 8 qui a une branche dans la danse et qui est un site qui est pour le moment pas très bien fait, mais qui est plein de ressources extrêmement riches. Donc, si vous avez la motivation, n'hésitez pas à aller fouiller là-dedans. Et ensuite, vous pouvez vous rendre dans tout ce qui est bibliothèque, médiathèque. Donc déjà, dans les générales, il y a souvent des parties sur la danse, mais aussi dans les spécialisées qu'on peut trouver dans les conservatoires, dans les écoles de danse, même dans les centres de développement de la danse. Souvent, c'est ouvert et gratuit. Vous pouvez tout simplement aller demander, consulter et fuser tout simplement en toutes ces connaissances. Vous pouvez aussi trouver des apports théoriques en vidéo, notamment avec des conférences, des interagions. Pendant un temps, je sais que je me suis gavée de conférences TED qui sont à prendre comme toute information avec le contexte et les pensées nécessaires. Puis, dans la continuité, il y a tout ce qui est captation de spectacles, documentaires sur la danse, création de vidéos-dances. À ce moment-là, je vous conseille vraiment d'aller sur Arte qui propose plein 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 de ressources. C'est vraiment l'unité d'or pour la culture en général. Donc, sur Internet, il y a la rediffusion de certains spectacles, de certaines interviews, documentaires qui sont assez géniaux. Vous pouvez aussi aller explorer le site d'Elena qui est les archives numériques de la télévision. Donc, il y a une partie qui est gratuite et souvent, il y a des petites pépites historiques. Il y a aussi le site Numéry Danse en français qui est une ressource incroyable sur la danse qui est franchement assez bien faite. Et enfin, le dernier site que je vais vous conseiller, c'est Ubu, qui est un site assez incroyable parce qu'il est extrêmement riche. Ce n'est que des captations de spectacles. Certains qui sont complètement historiques et assez inédits. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Je vous mettrai tout ça en description pour ça. Après, je ne vous apprends rien si je vous dis d'aller vous perdre sur YouTube où il y a énormément de styles, que ce soit des concours de danse, des danses de couple, des battles en pagaille, donc dans plein de styles de hip-hop. Il y a du dancehall, il y a des danses africaines. On a des tutoriels, des interviews, des reportages, des moments de solo, des captations, des essais. Il y a plein, plein, plein de choses. Donc, vraiment, je vous conseille d'aller vous perdre. Et là, je suis spécialement sur le monde de la danse, mais en vrai, il y a tellement, tellement d'autres formes de culture à aller prendre qui vont tout simplement vous apporter des choses, quoi qu'il en soit, et qui vaillent la peine d'être découverte. Il y a plein de points de vue différents, de témoignages différents. Et pour ça, vous continuez là-dedans, je vous parle forcément d'Instagram, qui est d'une richesse incroyable. Alors, comme on en parlait dans les précédentes vidéos, Instagram, c'est un outil qui peut être utilisé à bon ou à mauvais escient pour vous. Mais c'est à vous de décider. Et je pense que vu la richesse qu'il y a, là, ce serait dommage de s'en priver. C'est vraiment un outil qui a ouvert de nouveaux horizons, de nouvelles connexions, qui a lancé des styles de danse, je pense aussi à TikTok, que je connais moins, mais qui est vraiment intéressant pour voir comment la danse peut évoluer, peut se démocratiser, tout simplement pour enrichir sa culture. Parce que pour moi, la culture, ce n'est pas quelque chose d'hélicie, ce n'est pas quelque chose de hiérarchisé spécialement. Alors, forcément, la société l'a hiérarchisé, mais en tout cas, à mes yeux, il y a plein, plein de choses qui sont bonnes à prendre. La culture autant de la rue que de l'opéra est nécessaire et construit la danse. Quand cette vidéo est sortira, j'essaierai de vous faire en story à la une une sélection des contes qui m'inspirent, des choses que je suis allée voir et qui m'ont donné. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne YouTube où je parle des contes de pépites Instagram qui m'inspirent, et je pense que je les remettrai parce qu'ils m'inspirent toujours. Mais oui, quelques autres contes qui peuvent... Voilà, qui moi, je me suis dit, c'est... J'allais me répondre dans ça. Bon, là, on est beaucoup sur le visuel, mais c'est hyper important pour un danseur, à mes yeux, d'avoir une culture musicale, d'avoir une culture sonore, j'ai envie d'élargir à ce stade-là. Et ça peut être à travers les vibrations pour les personnes qui sont sourdes parce que, selon moi, c'est pas le niveau d'audition qui fait de l'écoute. Et avoir une culture musicale, ça s'étend à tous les gens qui ont envie d'en avoir une. Et en tant que personne qui crée du mouvement sur de la musique, ça me semble essentiel aussi. Je ne veux que vous encourager à vous faire une culture musicale au même titre qu'une culture dansée. à ce moment-là, c'est toujours ça perdra sur YouTube, mais aussi sur Fancloud, sur Deezer, sur Spotify. Allez voir, écoutez la radio de temps en temps. Vous pouvez demander à des gens autour de vous de vous donner des musiques, essayer de partager, d'être curieux. Si il y a un artiste comme vous aimez bien, n'hésitez pas à écouter son album, ses albums, son ancien travail, à découvrir un style de musique, son histoire, bref. Passionnez-vous par la musique et ça nous fera de vous qu'un meilleur danseur, je pense. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des outils pour travailler à partir de cette base culturelle, qu'elle soit musicale, dansée, circassienne ou tout simplement votre base culturelle que vous avez déjà. En tout cas, n'hésitez pas du coup à vous abonner si vous voulez, voir les vidéos qui arrivent et soutenir le projet. Vous pouvez me faire savoir si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas en commentaire à mettre vos bases culturelles, vos pistes de recherche, comme ça, on en apprend tous et j'espère pouvoir en découvrir. Merci d'avoir un c'est tout ça, merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous souhaite de taper une très très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !